Je vais vous présenter comment intégrer dans Moodle des documents déjà créés à l'aide de la suite Google. Donc ici j'ai une présentation, mais aussi je vais utiliser comme exemple un agenda que je souhaiterais voir apparaître à l'intérieur de Moodle. Donc c'est ça la présentation d'aujourd'hui. Allons voir Moodle, comment c'est fait présentement. Et choisissons ici une section qui évite le thème 1. Donc je vais me mettre en mode édition et je vais aller dans Thème 1 afin d'intégrer à l'intérieur de cette page qui évite présentement les différents éléments provenant de Google. Donc je vais pour ça modifier ma section. Et ici, donc il s'agit du résumé. Disons que je souhaite placer un texte avec l'agenda. Là, donc je vais glisser le conteneur que je vais ensuite séparer en deux. Et là, les exemples, évidemment, les possibilités sont nombreuses. Donc je fais ça de façon minimaliste. Donc je pourrais glisser ici un titre, un paragraphe, donc un mot de bienvenue, puis placer, et ça c'est important, un item qui porte le nom «intégration HTML » du côté droit ici. Et je vais retirer l'exemple par défaut, qui est une présentation de Géniali. Donc je l'enlève. Donc ici, je dois placer un code d'intégration, celui de mon calendrier. Donc je vais aller dans le calendrier. Évidemment, je ne veux pas partager mes rendez-vous. Donc ce que je vais faire, je vais me créer un nouvel agenda, donc un agenda secondaire. Disons « test ». Et je vais revenir. Donc il apparaît, et je peux aller modifier ces paramètres de partage. Donc mon calendrier test, je peux aller chercher ce qu'on appelle le code d'intégration. Donc ça porte le même nom. On se doute qu'est-ce qu'on va faire avec. On va le copier, et on va aller dans l'éditeur, là où nous étions, coller le fameux code d'intégration ici. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc ce qu'on voit au niveau de l'apparence, ce n'est pas tout à fait parfait. Parce que la raison de ça ici, il faut connaître la réponse, là, la largeur est d'une taille fixe, soit 800 pixels. Nous, on va dire que c'est 100% largeur, afin qu'il s'adapte. Comme ceci. On peut revenir à notre conteneur. Examiner ça, dire « oui, bon, l'ensemble, ça me convient, j'enregistre ». Allons voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je retourne avec Moodle, et j'enregistre en bas de page mes changements. J'enlève le mode édition, et là, maintenant, j'aperçois mon calendrier avec le titre, donc tel que je souhaitais le voir apparaître. Ce que ça peut vouloir dire, ça ici pour vous, le calendrier, c'est évidemment le partage d'informations sur le web de votre agenda personnel, donc l'agenda secondaire, je rappelle. Donc à partir de ce moment où vous créez un événement, vous avez votre visioconférence Meet qui est disponible. Donc, « test », vous voyez où ça va vous amener, ça, « enregistrer ». Ça va ici, si j'actualise la page. Aujourd'hui, on est censé… ah, j'ai pas dû mettre l'événement. Vous voyez ici, bleu, ça c'est orange, donc j'ai pas inscrit mon événement dans le bon calendrier. Alors, est-ce que c'est possible de le changer ici? Oui, « test », « enregistrer ». Ici, la couleur se montre, donc ici, ça devrait apparaître. « Actualiser ». Et oui, donc vos élèves peuvent, ici en cliquant, « ajouter dans leur agenda l'événement ». Ils vont aussi voir, là, les détails que vous avez mis. Donc là, ici, je viens de basculer dans mon agenda personnel, alors que juste ici, auparavant, j'étais dans l'agenda partagé. Donc, c'est une méthode simple et puissante de partager les informations, parce que aussi, dans votre événement, comme vous le savez, vous pouvez ajouter ici la description. D'un seul clic, vous obtenez votre lien Meet. Donc, « description » ici. Vous enregistrez ça et vos élèves voient, évidemment, tous les changements, là, qui ont été apportés. Donc, plus d'infos, vous obtenez à ce moment-là. Si je copie ça dans mon agenda, ici, j'ai mon lien Meet avec ma description qui est apparue. Lorsque j'enregistre sur mon propre compte, j'obtiens à ce moment-là l'information exacte de la réunion, l'heure, etc. Et j'ai même les rappels liés aux notifications, évidemment, de mon agenda. Ça, c'est au niveau, donc, de l'agenda. Au niveau d'une présentation partagée, donc, deux possibilités s'offrent à nous, celles que tout le monde connaît, le fameux lien de partage que je viens de copier à l'instant. Donc, je peux, ici, sous mon paragraphe, placer un lien de partage. Donc, je vais vous montrer comment faire. Je modifie ma sélection. J'utilise l'éditeur. J'églisse, ici, le bouton qui va me permettre de faire mon lien de partage. Donc, ça, c'est un granule. J'églisse le bouton. Je lui donne le titre, lien vers la présentation. Je colle l'URL du lien. Oups. Enter. OK. Donc, j'enregistre. Et on regarde ensemble qu'est-ce que ça donne. Donc, lien vers la présentation. L'élève voit ça. Clique dessus. Et lui, il se trouve en lecture seule, à ce moment-là, dans la présentation. Si on revient à Moodle, donc, est-ce qu'on peut faire ça? Oui. La réponse, c'est oui. Supposons que pour le thème 2, qui est vide, lui aussi. Thème 2. Je modifie la section. J'utilise l'éditeur. Cette fois-ci, en pleine page, je peux aller chercher l'intégration HTML. Comme ça, ça sera plus large, plus facile à lire à l'écran. Je vais supprimer ici la balise qui n'est pas nécessaire. Donc, intégration HTML. J'efface le code à nouveau. Et je vais aller chercher le fameux code d'intégration. Donc, ça, ici, c'est intéressant. Les jeunes ne le savent souvent pas. Donc, ça s'appelle « Publier sur le web ». Donc, dans le fichier, on trouve ça. Intégrer. On copie le code. On retourne à Moodle. Dans l'éditeur, on colle le code. Donc, vous vous en doutez, on va refaire les mêmes modifications. 100 %. Oups. 100 %. La hauteur, ici, ça crée des barres noires sur les côtés. Donc, on peut y aller avec, disons, 850. Je crois que c'est pas mal. 900, peut-être. 900, oui. Ça fait une petite barre en dessous. Puis, en haut, sur tablette, la tablette est verticale. Normalement, ça devrait être plus joli sur tablette. Sur cellulaire, évidemment, ça va être tout petit. Les gens vont devoir tourner le cellulaire. Ça ne sera pas proportionnel à l'écran. Mais, comme ça, ça devrait convenir. Donc, vous enregistrez ça. Vous retournez à votre page Moodle, là, ici, où on était tout à l'heure. Et vous enregistrez les changements. On enlève le crayon et on regarde qu'est-ce que ça donne. Donc, ici, on voit dans Moodle la présence du document Google Slide. L'avantage de ça, c'est que lorsqu'il est intégré, si vous avez des petites retouches à faire ou si vous êtes nombreux à collaborer dans un même document, donc, on n'a pas à retourner dans Moodle. Par exemple, « Test ». Je reviens à Moodle et ce que je constate, puisque c'est intégré, si j'actualise la page, eh oui, le changement a été effectué. Donc, ça vous évite d'avoir à aller éditer dans Moodle votre présentation si vous apportez des changements. Voilà. Sous-titrage ST' 501